bonjour à tous et à tous c'est un jacquilleur donc aujourd'hui on se retrouve pour le premier épisode on va dire ça comme ça c'est la première fois que je vais faire ça de création d'une hybride autour de messie donc je sais pas comment je vais mettre dans le titre alors en fait j'ai déjà expliqué un peu ce concept et puis après on va passer à l'équipe donc en fait comme vous le savez je fais le mercredi des vidéos sur le tour de france et puis le dimanche mais si vous retrouvez le niveau la série qui marche bien que vous adorez et puis alors pendant la semaine je vais pas rester que sur du vide sur deux vidéos donc de temps en temps il y aura des créations d'équipe genre là comme là et d'une création d'hybride autour de messie alors je mets messie puis je crée une hybride autour et parfois il y aura des équipes tout simple genre une bonne ligue 1 une bonne bpl ou ou des hybrides autres sans messie donc les gars je vous présenterai ça tout le temps parfois il y aura que deux vidéos par semaine et parfois il y aura un supplément certainement le vendredi de des vidéos comme ça donc j'espère que que ces petites vidéos de présentation d'équipe vous plairont donc je vais passer à une création d'équipe j'ai déjà acheté les joueurs juste à aller positionner en vous les détaillant un peu et puis après on passera un petit match en ligne en division 1 je pense et puis voilà donc là c'est une hybride un peu spécial alors parce que il n'y a qu'un championnat enfin il ya deux championnats il ya la série a et messi voilà donc j'ai réussi à accorder messi à une bonne équipe de série a donc pour ceux qui sont fans des joueurs de série a et et qui aiment bien messi bah écoutez les gars voilà donc ce que je voulais vous dire aussi c'est que la passe de messi vous pouvez mettre n'importe quel buteur de série a et bien évidemment un buteur argentin style agüero tvs comme vous voulez ce que j'imagine bien mais ceux qui veulent refaire mes équipes ils vont pas forcément avoir tous messi donc c'est pour ça que je vais faire ça comme ça donc on va accélérer un peu marketing dans les buts donc je vais un peu me dépêcher pour faire la présentation d'équipe marketing dans les buts les gars très très bon très très bon gardien j'ai pas testé bouffonne mais j'ai même pas envie de le tester tellement lui il est bon donc voilà on passe à gauche j'ai tout simplement mis au bonnat les gars au bonnat bon bah défenseur phare des séries a je déteste jouer contre lui tout simplement parce que je trouve même cheaté n'a pas à dire 2600 de crédit ouais bon bref on passe l'autre défenseur central c'est gamberini alors ça va être une équipe très peu cher très très peu cher il ya juste messi qui vaut cher dans l'histoire donc gamberini écoutez les gars une belle révélation 950 crédit énorme énorme ce joueur énorme alors on pouvait mettre aussi très bien comme j'ai dans les remplaçants on pouvait mettre chelini donc à vos devoirs suivant vos crédits mais je vous dis comme bérini il fait très très bien l'affaire à droite nous avons un défenseur très très bon je l'ai découvert aussi par manque de crédit je voulais mettre abatté mais finalement je suis tombé sur lui c'est conco les gars énorme 900 crédit une tuerie ce mec donc bien évidemment on pouvait mettre abatté que j'ai donné dans les remplaçants abatté on pouvait le mettre j'ai préféré mettre conco parce que c'est une équipe vraiment très très peu cher à gauche nous avons un mec je l'adore aussi c'est nagatomo les gars nagatomo 1200 crédit donc vous voyez que la défense avec le gardien ça revient vraiment 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 mais alors pas du tout pas cher je sais pas si j'étais français mais c'est vraiment pas cher donc voilà les gars sont à tout près c'est quasi il a 88 de vitesse voilà c'est ça son meilleur atout donc voilà énorme ce joueur alors en mc des mc assez défensif alors le premier ça va être arthur vidal écoutez les gars c'est simple ce mec là dès qu'il frappe du droit et à but 4000 crédit fou ah il est énorme il est énorme coup de coeur coup de coeur les gars franchement on en reparlera dans les vidéos mais les énormes à sa droite nous avons freddy voir il alors on pouvait mettre une prise boîte aigne je n'ai pas test quoi boîte aigne je n'ai pas test mais vu que je reste dans ma philosophie de de vous présenter une équipe très très peu cher j'ai mis freddy voir une écouté les gars j'ai rien à vous dire regardez ses stats les gars il est énorme très bon en défense il ratite beaucoup de ballons il est là quand il faut ses frappes c'est un dieu au niveau des frappes donc bon voilà passons et alors là à gauche le milieu central où il jouait plus vers la gauche c'est martizio alors il est un peu moins défensif que les autres et il a un pied droit les gars il est juste magique son pied droit il a un bon pied gauche aussi dès qu'il frappe à but c'est ça dès qu'il frappe à but 1900 crédit bon voilà il est vachement alors bien évidemment en buteur on a lionel messi 96 match 90 buts il est un peu rendement ce moment il est pas top 1 mais à sa droite écoutez les gars pour moi c'est un mais les ailiers droits préférés un un de mes joueurs préférés tout simplement c'est palacio les gars palacio c'est simple il est énorme il marque un but quasiment tous les deux matchs 1300 crédit c'est donné les gars c'est donné et à sa gauche nous avons gomez alors lui gomez j'étais obligé pour qu'il est pour qu'il est neuf de collectif messi j'étais obligé de mettre ce joueur donc je dis bon au départ j'étais un peu réticent mais écoutez oh oh mais qu'est ce qu'il est bon il est énorme ce joueur il est juste énorme ouais il est droitier il joue à gauche donc il revient il frappe il a but c'est énorme donc voilà une équipe très très peu cher comme vous pouvez le voir je crois que le joueur le plus cher c'est arturo vidal qui vaut que 4000 donc comme je vous dis bon il ya messi le plus cher mais vous n'êtes pas obligé de mettre messi et comme je vous l'ai dit vous mettez très bien muriel micoli qui vous voulez et vous avez une équipe je crois pour moins de vingt mille crédits même donc voilà les gars on va passer au match aller à tout de suite donc voilà les gars on va lancer le match alors oui ok tout marche bien on va lancer le match alors division 1 les gars j'ai envie de gagner parce que j'ai envie d'être champion de division donc on va jouer contre une gueule bpl comme il nous l'indique j'aime pas jouer contre des bpl mais on va faire avec alors attendez je regarde juste ça enregistre bien ok ça marche un ancien équipe brésilienne avec kelvin pato en buteur que je connais pas c'est pas mais nixon il me semble pas bon voilà une classique une classique les gars on va faire avec j'espère le battre lorsque j'ai oublié de vous dire c'est je crois j'avais 84 de note ou 85 je sais plus donc c'est une belle note mais bon voilà j'aime fortement cette équipe les gars je vous aime vraiment la tester un bon comme je vous ai dit vous n'êtes pas obligé de mettre messi même si messi c'est la cerise sur le gâteau j'ai envie de dire messi les gars donc allez le petit gomez allez on va vraiment essayer de gagner allez et en vous montrant un peu tous les talents de cette équipe bien joué arturo arturo les gars il iratisse tous les ballons vous avez dit je vous parlerai un peu lui il est là en défense en attaque il est partout le mec là il est partout il est juste énorme allez gomez gomez il accélère il accélère il a vu il a vu le palacio oh je me fais découper monsieur un vitre non ah dommage dommage je me faisais découper j'avais armé ma frappe à lui quand il est sur son endroit qui frappe bientôt tendu assez dommage en fait quoi bien vu nagatomo et les gars franchement je perds pas beaucoup de matchs avec cette équipe on aurait pu mettre en mieux central le site de rossi j'ai oublié de vous dire la place de guarine de rossi qui est vachement bon je l'ai pas mieux simplement parce que j'avais dans une autre équipe mais il peut il peut être vachement bon je ferai le test dans cette équipe je n'ai pas test mais ça peut être vraiment pas mal au départ j'étais un peu réticent pour sa vitesse mais finalement il les fait pas donc ouais franchement de rossi vous pouvez le mettre là c'est vrai que j'ai des milieux centraux qui sont vachement rapides pas vachement rapide pour des milieux centraux qui sont bons en défense c'est très rapide ah si les gars je me suis trompé c'est wallison en attaque c'est wallison en attaque il ya pénalty non il n'y a pas pénalty ou j'ai ou d'accord j'ai eu peur j'ai oublié si il fait pénalty allez gars pas la saut de la tête on va essayer de se concentrer puis de gagner ce match écoutez voilà j'espère vous allez voir tellement ce joueur il est énorme gomez une deux à à messi qu'est-ce que tu fais à messi il n'a pas pris la profondeur les gars donc ça ça fait peut-être un peu bizarre de voir messi dans une de mes équipes un peu aller pour la tête à dommage j'ai tenté un j'ai tenté un peu une chose assez impossible donc ouais je vous disais c'est peut-être un peu bizarre de voir messi dans une bonne équipe en sachant qu'à chaque fois que je vous montre messi il est entouré de joueurs argent et bronze donc là une belle équipe en autour de messi ça fait pas de mal et vous allez voir j'espère vraiment qu'il va nous faire un bon match alors marquis j'ai écouté les gars dès qu'il est sur son droit on frappe un pareil pour guarin et pour vidal j'ai des gaz j'ai des lieux de terrain ils ont une patate allez frappe allez c'est bon guarin in la lionel et on fait ressortir allez le pied droit de gomez non c'est contré donc j'espère vous montrez des petits des petites frappes de loin avec mes milieux centraux qui sont juste énormes et la tête de gamberini peut-être et puis voir gamberini au fait parlons-en du gamberini écoutez les gars ce mec là j'ai bon il vaut peut-être pas inquiet non plus un mais presque franchement presque les gars il est partout il est hyper bon il reste bien en défense je l'adore franchement je l'adore un gros coup de coeur et il revient sur son gauche il frappe à dommage 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 il est vachement bon quoi pour 950 crédits écoutez pas la peine de mettre 20 000 de plus pour que qui est l'idée il n'y a pas la peine c'est bon il est présent en vitesse il ya ce qu'il faut quoi le défense il est vachement bon de la tête il est vachement bon que demander plus un défenseur quoi et patio il va croiser sa course il frappe oh la j'ai eu qu'elle était dedans moi je concentrais quand même parce que j'ai vraiment envie d'avoir les trois points j'ai déjà perdu mon premier match en division 1 avec une autre équipe et là allez vous êtes là pour hausser un peu le niveau et on a besoin de cette victoire il va centrer gomez il est pas très bon de la tête non il n'en prend pas une avec la frappe de lunettes j'ai envie de dire ça avec le même ici les gars il ya but vous aurez bien le héros je pense qu'il ya des buts aussi c'est un petit cadeau de il me semble de sa défense je sais pas il me dit rien le mec là son arrière droit écoutez je sais plus qui c'est je me demande pas si je me demande si c'est pas sans dire de conneries fait lui la passe derrière toi non bon bah écoutez je sais plus je vais pas dire de bêtises donc je vais me taire mais ouais donc ouais mais si franchement ça passe tout seul les gars allez et lionel palacio magnifique allez guarine on va essayer d'envoyer un des deux pas dommage 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 aller à dommage et on va essayer de ne pas faire le con voilà bien joué belle récupération de vallon et mais si sur son gauche à purée et il me laisse pas frapper ses défenseurs c'est déjà la deuxième qui me retire de mon pied la dernière fois c'était avec palacio il était bien sûr son droit dans la surface en plus de ça allez voilà au fait ouais j'avais une petite une petite annonce à vous faire les gars comme vous avez vu j'ai toujours pas d'intro alors comme je dis dans le commentaire d'une de mes vidéos il ya quelqu'un qui m'avait fait remarquer j'ai toujours pas d'intro alors que je vais quand même avoir 2000 abonnés et j'avais dit tout simplement dit ouais mais j'ai pas le talent pour ouais les gars je suis vraiment une bille une bite même on va rester poli mais je suis vraiment nul mais nul en marquille au petit festival la tête de lionel oh dommage je suis vraiment nul les gars pour faire une intro donc si on avait un de mes abonnés qui serait tenté de me faire une intro ben bien évidemment il serait récompensé par un peu de pub j'aime pas j'aime pas demander ça j'ai déjà demandé un background un graphiste qui est vachement qui est vachement sympa vous pouvez le voir d'ailleurs dans ma subbox et donc ouais j'aimerais bien une intro donc si on a quelqu'un de vous qui connaissait même un graphiste gratuit de préférence ou même un abonné même toi là qui derrière cette vidéo qui est bon en le poteau mince et bah écoutez je te demande gentiment de me faire une intro donc voilà donc si on a écouté les gars envoyez moi un message privé sur youtube ça sera avec grand plaisir que j'accepterai votre travail et je vous remercierai vraiment beaucoup donc voilà on va arrêter de parler de ça même si c'est quand même quelque chose d'important au moins personnellement ça me dérange pas d'avoir une intro maintenant peut-être qu'à vous ça vous dérange un peu donc voilà on va j'espère régler ce problème donc ouais en parlant de poteaux quand même je viens de tirer sur le poteau et c'est vrai que les poteaux écoutez les gars je crois que j'ai pas enregistré je suis vraiment déçu j'ai fait un match et en 30 minutes les 30 premières minutes j'ai tiré écoutez bien ça cinq fois sur le poteau et lui il a eu un il partait déjà en contre attaque il a eu un contre comme défenseur il a voulu renvoyer la balle c'est tombé dans ses pieds et il gagnait 1 0 ça va j'ai réussi à gagner une match mais vous imaginez en 30 minutes les gars j'ai tiré cinq fois sur le poteau on est vont peut-être pas me croire mais je vous garantis je vois pas l'intérêt de vous mentir donc voilà pas au fait palacio qui tire qui marque et puis droitier écoutez c'est normal non c'est pas normal mais si pour lui c'est normal donc ouais abusé quoi donc je sais pas vous ça vous arrive mais parfois on se demande vraiment si le moi j'ai dit comme ça je dis mais je chante et parfois quand c'est ça je pète un câble et je dis mais mais fifa il veut pas que je gagne fifa il veut pas que je marque et c'est vrai qu'on a l'impression que c'est un peu ça quand vous avez messi se présente trois fois face aux gardiens et d'habitude il met les trois et que là il tire trois fois sur le poteau on se pose quand même des questions quoi donc bon après je critique pas fifa parce qu'ils nous ont mis quand même un très très bon jeu ah mais bon voilà quoi elle est la bleue il ya des petits trucs quand même on se demande si ça bonjour il est bloqué non il n'est pas bloqué donc il ya des calmes des trucs quand même on se demande comment ça se passe quoi c'est comme le rééquilibrage quand on a une équipe quand on a une super équipe comme celle là et que parfois on gagne quasiment tous nos matchs et qu'on tombe contre une équipe argent et qu'on perd le match comme c'en était des mauvais joueurs des un mauvais joueur moi ça fait ça fait un peu chier ça fait un peu rager enfin bon bref on va arrêter se plaindre on revoit le petit beau but avec un petit coup du sombrero avec avec le contrôle de la poitrine tu l'as pas le ce qui part tout ça le but voilà bah écoutez pas la ce c'est c'est nickel donc voilà regardez moi ça zéro tir pour lui écoutez je pense que je domine pas mal j'ai pas fait des choses extraordinaires non plus mais ouais pour un sens ça se déroule plutôt pas mal c'est cette équipe franchement il ya des parfois je vous présente des équipes où j'ai parfois vous présentez même des équipes avec lesquelles je ne jouerai pas tellement beaucoup mais franchement cette équipe là je joue énormément avec j'adore elle est palacio du droit et voilà pleine lucarne encore une fois franchement les gars si vous faites une série à l'écouté mettez palacio quoi il est juste énorme ce joueur il est énorme et le rachit ouais le rachit ok bah écoutez c'est bien le match je pense que vous avez déjà vu grande qualité de cette équipe l'épisode sera pas beaucoup long donc je sais qu'il y en a qui n'aiment pas trop les longues vidéos sur fifa donc mais écoutez cet épisode est pour vous j'espère que pour les prochains épisodes ça va ça va pas trop ça il y aura pas trop de rachit enfin la vidéo elle fait quand même 10 minutes donc c'est déjà pas mal donc voilà les gars on a gagné je pense que vous avez vu tous les talents de cette équipe avec un rodrigo palacio plus qu'énorme encore une fois donc franchement je vous conseille je vous conseille je vous conseille un gomez aussi les gars on l'a pas trop vu je suis un petit peu un débrief du match mais gomez aussi qu'on n'a pas trop vu mais qui est vachement bon donc voilà donc un milieu solide donc comme je vous ai dit vous n'êtes pas obligé de mettre messi en neuf enfin en attaque vous pouvez mettre très bien même iguan un argentin n'importe quel argentin ou un buteur de série à écoutez c'est à vous de choisir pour qu'ils aient pour qu'ils aient neuf de collectif bien évidemment si vous mettez benzema il n'aura que cinq de collectif mais enfin bref on s'est compris donc j'espère cette vidéo vous aura plu mettez moi un pouce vert si vous vraiment vous trouvez ça bien ce concept de que je crée des hybrides donc plus il y aura de pouces vert plus ça me m'encouragera à en faire si je vois qu'il n'y a pas trop de pouces vert je pense que j'arrêterai donc voilà donc écoutez les gars j'espère que cette vidéo vous aura plu on se retrouve bientôt pour un épisode de messi vous retrouvez le haut niveau allez ciao tout le monde